Oui, Concordia International, parce que l'entreprise a changé de nom, elle s'appelait Concordia Healthcare avant, maintenant elle s'appelle Concordia International. Cette entreprise-là, c'est un peu un petit valéant. C'est une entreprise qui a mis beaucoup l'emphase sur les hausses de prix de ses médicaments. Et on avait écrit un article au sujet de cette entreprise-là dans le journal Les Affaires en mai dernier. Et on disait essentiellement trois choses. On disait que l'entreprise, elle tripotait beaucoup ses états financiers. Par exemple, ils excluaient les dépenses qu'ils ont pris pour réévaluer les actifs. Ils excluaient les dépenses qu'ils prennent pour l'inscription de leur titre en bourse. Donc, beaucoup de comptabilité créative. Ensuite, on remarquait que les dirigeants ont un plan de rémunération qui n'avait pas vraiment d'indicateur précis pour savoir s'ils allaient obtenir un bonus ou non. Et en même temps, c'est une entreprise qui a une dette colossale. Ils ont une dette de 3 milliards de dollars. Ils ont réalisé une grosse acquisition il n'y a pas si longtemps avant de savoir que ça allait être très difficile d'augmenter leur prix. Parce qu'il faut savoir que Concordia, leur modèle d'affaires, c'était d'augmenter les prix après avoir fait une acquisition. Et ce faisant, ils réussissaient à rembourser la dette importante qu'ils ont prise sur leurs acquisitions. Alors maintenant, ils sont dans une position où ils ne peuvent plus faire ça. Et c'est un peu ce qu'on décriait dans l'article. Le titre à ce moment-là était à 32 $. Aujourd'hui, le titre s'échange à 14 ou 15 $. Donc, la débâcle a été très rapide depuis qu'on en a parlé. Et aujourd'hui, on apprend avec les résultats que le chef financier quitte l'entreprise. Alors ça, c'est toujours un drapeau rouge. Quand le chef financier, la personne qui est en charge des états financiers, de la comptabilité quitte, c'est à surveiller. On apprend que le dividende est suspendu. Et le message que les dirigeants parlent, c'est que ça va aider au remboursement de la dette. Alors, on a déjà un signal que l'entreprise considère que ça va être serré et que ça va être difficile de rembourser la dette. Et ensuite, on apprend qu'ils baissent beaucoup leurs prévisions de revenus pour cette année. Ils prévoyaient faire un milliard de revenus. Et là, maintenant, on est plus dans le 800, 900 millions. Alors, de fortes baisses. La morale de l'histoire, puis c'est un peu plus ça. On revient sur l'article qu'on a écrit en mai. Lorsqu'on a une série de doutes très crédibles sur une entreprise et plusieurs éléments qui font état de problème, malgré que ça peut parfois sembler intéressant, il faut passer notre tour. Alors, comme investisseur à la maison, lorsque vous voyez ces doutes-là, il vaut mieux pas y investir puis attendre la bonne opportunité. Merci. Merci. Merci.